... Mesdames, Messieurs, je dois commencer par vous dire qu'aux États-Unis, l'année 1968 n'est pas un début et n'est pas une fin. C'est une année parmi d'autres, mais une année qui commence dans la tragédie et qui se termine dans une sorte de retour à l'ordre moral. Alors la tragédie, tout d'abord, elle est manifestée par la guerre du Viettap, puisqu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, puisque au tout début de l'année 1968 commence ce que l'on appelle l'offensive du Tête et que cette offensive du Tête met en péril la situation même des troupes américaines entre le mois de janvier et le mois de mars. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles le président Lyndon Johnson annonce qu'il ne se représentera pas, mais qu'au contraire, il lance les premières négociations pour un arrêt des combats. Donc le Vietnam constitue véritablement pendant toute cette année 1968 l'arrière-plan sur lequel les Américains essayent de survivre ou de vivre tout simplement. Et c'est certainement un élément de la tragédie qui correspond à cette période. Mais il y a deux autres tragédies dans l'année 1968 qui bouleversent l'opinion américaine. La première de ces autres tragédies, c'est l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril. Cet assassinat, qui a lieu à Memphis dans le Tennessee, entraîne toute une série d'émeutes dans les villes, y compris d'ailleurs dans la capitale fédérale, et la garde nationale est même obligée d'intervenir dans les rues de Washington comme elle intervient dans les rues d'autres villes pour maintenir le calme, car de toute évidence, dans les ghettos noirs, on estime que cet assassinat de Martin Luther King est absolument insupportable, ce qu'il est d'ailleurs dans la réalité, et qu'il constitue en somme le signe même du racisme qui traverse la société américaine. Et le deuxième assassinat, qui a lieu quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, le 5 juin, c'est l'assassinat de Robert Kennedy, et là encore c'est un véritable traumatisme qui touche les américains, parce que Robert Kennedy c'est le mythe Kennedy, bien sûr, un mythe Kennedy qui n'est pas encore écorné, qui reste tout entier, avec cette idée que ça n'est pas possible que la présidence échappe à un Kennedy. Il faut qu'il y ait un Kennedy qui soit président, et celui qui était désigné après l'assassinat de John Kennedy, c'est naturellement son frère, le frère qui était le plus proche du président, et qui, depuis 1964, est entré très très activement dans une campagne présidentielle, d'abord en se faisant élire au Sénat, et ensuite en tâchant d'obtenir l'appui de tous les démocrates. C'est d'ailleurs au terme de cette campagne des primaires démocrates que Robert Kennedy est assassiné en Californie le 5 juin, et qu'il meurt dans la nuit du 5 au 6. Je dirais d'ailleurs au passage que ce qui est très très curieux, c'est le caractère contemporain de cet assassinat, parce que l'assassin, on le connaît, c'est un jeune palestinien installé aux Etats-Unis, il s'appelle Sirhan B. Sirhan. Sirhan B. Sirhan a été condamné à mort, et finalement à la perpétuité, parce qu'à cette époque, il y avait un doute aux Etats-Unis sur la légalité, sur la constitutionnalité de la peine de mort, ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, Sirhan B. Sirhan est en prison, et n'a toujours pas obtenu, évidemment, l'autorisation de sortie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2018, nous nous sentons encore très directement mêlés à cet assassinat de 1968, c'est-à-dire d'il y a 50 ans. Et je crois que cela montre bien l'originalité, si l'on peut dire, de cette période, c'est-à-dire le poids qu'elle représente dans la conscience américaine. C'est donc ça le premier trait, je crois, qui caractérise l'année 68 aux Etats-Unis, c'est le drame. Le drame du Vietnam, le drame de Memphis, le drame de la Californie, c'est-à-dire tout ce qui a fait, en somme, la caractéristique même de cette période, et qui traumatise littéralement les Américains, parce que ça n'est quand même pas normal que dans une démocratie comme celle que représentent les Etats-Unis, ça n'est pas normal qu'il y ait deux assassinats qui se suivent en l'espace de quelques semaines, et deux assassinats de personnalités politiques de premier plan. Il faut avoir vécu cette période pour bien comprendre ce qui frappe les Américains, ce qui constitue, en somme, un élément bouleversant de leur conscience et de leur vie quotidienne. Mais l'année 68, c'est aussi l'année des jeunes contestataires. Et ces jeunes contestataires se manifestent, par exemple, à partir du mois d'avril et du mois de mai, à l'Université de Columbia. L'Université de Columbia est en pleine ébullition. Et elle est en pleine ébullition pour la bonne raison que tout à côté de l'université, il y a un terrain vague sur lequel l'université voudrait mettre la main et construire un stade. Mais ce terrain vague jouste le quartier noir. Et par conséquent, les jeunes étudiants de Columbia estiment qu'on ne peut pas construire un stade là où les Noirs devraient pouvoir s'installer et devraient pouvoir, en somme, se libérer de toutes les difficultés qu'ils vivent dans les ghettos. Et il y a donc, à Columbia, une agitation qui commence au mois de mai et qui va se poursuivre jusqu'au début de l'été. Mais c'est une agitation qui n'est pas spécifique à Columbia parce qu'au fond, les universités américaines ont bougé bien avant. La première qui est bougée, c'est en 1964, c'est à Berkeley. Et après Columbia, il y a eu d'autres universités qui, à leur tour, ont été le théâtre de manifestations et parfois même de violences. Par exemple, en 1970, l'université de Kent State dans l'Oyo a été le lieu dans lequel des étudiants ont été tués par la garde nationale. mais entre-temps, il y a une agitation qui se manifeste dans un certain nombre d'établissements universitaires et tout cela en raison de la manière dont les étudiants voient les relations interraciales. Ils prennent partie, en somme, pour le mouvement des droits civiques alors que la très grande majorité des étudiants de Columbia sont des Blancs. Mais ça veut dire qu'il y a là la volonté de contester la société telle qu'elle est, de ne pas l'accepter alors que dans les quelques années précédentes, en 1964, en 1965, il y a eu des lois qui ont libéré les Noirs de certaines servitudes. Par exemple, en 1964, c'est la loi sur les droits civiques, en 1965, c'est la loi sur les droits de vote. Tout cela, en somme, grâce au président Lyndon Johnson, il faut lui rendre hommage parce que dans l'historiographie, le président Lyndon Johnson n'a pas une très bonne réputation. Il a eu l'inconvénient, si vous voulez, de succéder à John Kennedy. Mais il n'empêche qu'il a fait passer au Congrès des lois que le président Kennedy n'était pas arrivé à faire passer. Et cela veut dire qu'il y a malgré tout des progrès qui se manifestent dans la situation des Noirs. Pour vous en donner un exemple, jusqu'en 1967, il était interdit dans l'État de Virginie qu'un Noir épouse une Blanche ou qu'un Blanc épouse une Noire, c'est-à-dire que les mariages interraciaux étaient prohibés. Bon, à partir de 1967, ils ne le sont plus. Alors, c'est un progrès, vous me direz. Mais, d'un autre côté, la loi annonce le changement dans la société, ça ne veut pas dire que la société immédiatement répond aux exigences de la loi. Ça veut donc dire aussi que, pour les étudiants, c'est un élément essentiel. Ils participent à ce combat de la déségrégation, ils participent à ce combat de ce que l'on appelle la discrimination positive, et ils le manifestent en particulier à l'Université de Columbia. Ils le manifestent aussi, d'ailleurs, par toute forme de contre-culture. C'est l'année au cours de laquelle l'usage des drogues devient de plus en plus général dans certains milieux. Alors, soyons clairs, ça n'est pas la première fois que les Américains prennent de la drogue. Il y a eu beaucoup d'utilisation de la drogue et notamment de la morphine avant 1914. C'était la conséquence, d'ailleurs, des blessures de la guerre de sécession. Il y a eu consommation de cocaïne dans les milieux noirs. Il y avait même des lois qui interdisaient l'usage des drogues. Donc, ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'abord qu'il y a une nouvelle drogue qui apparaît, c'est le LSD. Alors, le LSD devient, si vous voulez, quelque chose de très général dans les milieux intellectuels et dans les milieux étudiants. Et ça correspond également à une sorte de libération à l'égard des exigences morales telles qu'elles pouvaient exister auparavant. Alors, je n'insiste pas davantage sur l'usage des drogues, mais je voulais simplement signifier que, que ce soit pour le LSD ou que ce soit pour le cannabis, c'est quand même quelque chose qui change par rapport aux traditions américaines et particulièrement aux traditions morales. On voit également cette contestation du côté du mouvement des femmes. Aujourd'hui, il y a deux, trois jours, j'ai appris par la radio que certaines organisations féministes américaines ne voulaient plus que Miss America se présente avec des maillots de bain, un maillot de bain. Eh bien, écoutez, en septembre 1968, il y avait déjà une protestation contre la tenue même de ce concours. Il n'est pas acceptable dans le cadre d'une parité réelle entre hommes et femmes qu'il y ait un concours pour la plus belle femme. Pourquoi n'y aurait-il pas aussi un concours pour Miss America ? Donc, ça veut donc dire qu'en 1968, vous avez déjà cette volonté du mouvement féministe qui a été incarnée quelques années auparavant par le livre de Betty Friedan et qui a pour but en somme d'aboutir dans toute la mesure du possible à une égalité entre hommes et femmes. On n'en est pas encore à présenter un amendement à la Constitution. Ça va venir. Il ne sera d'ailleurs pas accepté. Mais ça correspond, si vous voulez, à un changement que l'on voit bien se manifester dans la société. De même que l'on voit bien se manifester ce mouvement chez les hippies, que ce soit en Californie, que ce soit dans d'autres États, qu'on voit également dans la comédie musicale, qu'on voit également à la télévision. Et puis, les jeunes manifestent également leur volonté de présence et d'activisme avec, au mois de d'août, la réunion de la Convention de démocrate à Chicago, c'est-à-dire qu'il y a là des manifestations extrêmement fortes en faveur de la démocratie, telle qu'on l'entend du moins dans les universités, et telle qu'on l'entend à la suite, encore une fois, de l'assassinat de Robert Kennedy, puisque Robert Kennedy aurait dû, en principe, être le candidat démocrate. Il ne l'est pas, et par conséquent, beaucoup de jeunes ou de moins jeunes vont manifester à Chicago pendant la Convention démocrate contre le candidat officiel du Parti démocrate qui est Hubert Humphrey. Donc vous voyez, ça c'est déjà un deuxième aspect qui caractérise l'année 1968. Et puis il y a un troisième aspect. Et le troisième aspect est surprenant parce qu'après cette évolution qui semble bouleverser complètement la société américaine, il y a un retour, une sorte de reflux. Et ce reflux, si je peux dire, il est symbolisé par un événement que beaucoup d'entre nous ont oublié mais qui est très important pour l'année 68. Le 20 octobre, alors évidemment, vous allez vous demander ce qui s'est passé le 20 octobre 1968 aux Etats-Unis, eh bien le 20 octobre, Jackie Kennedy épouse Aristote Onassis. Et ça, c'est un choc. C'est un choc parce que c'est allé à l'encontre même du mythe Kennedy. Ça veut dire que Jacqueline, Jackie, qui a été l'emblème à tort ou à raison du mythe Kennedy, Jackie Kennedy accepte d'aller avec un armateur grec qui a certes beaucoup d'argent mais qui a certes aussi beaucoup d'années derrière lui. C'est le contraire même de l'idée qu'on en pouvait se faire du mythe Kennedy. Ça se passe le 20 octobre. Vous voyez, c'est quelque chose qui est tout à fait contraire à ce que j'annonçais tout à l'heure dans une sorte de renouvellement de la société américaine. Et puis alors, ce qui est tout à fait contraire aussi à ce que l'on pourrait imaginer, c'est que les élections présidentielles ont lieu en novembre 1968. Et qui est élu en novembre 1968 ? C'est Richard Nixon. Et Richard Nixon est élu alors que c'est même le seul cas dans l'histoire des États-Unis où il avait été battu en 1960, c'est-à-dire huit années auparavant. Ça veut donc dire qu'il a pris sa revanche. Il a pris sa revanche mais que représente Richard Nixon ? Richard Nixon, c'est le conservatisme. C'est un républicain. Être républicain ne signifie pas nécessairement être conservateur, surtout à cette époque. Mais ça veut dire malgré tout que c'est un retour en arrière, c'est une sorte de, comment dire, de signe particulièrement fort qu'il y a un reflux dans la société américaine. Et si Richard Nixon est élu, c'est précisément parce qu'il a battu son rival démocrate qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Hubert Humphrey, le vice-président de Lyndon Johnson, mais c'est aussi parce qu'il y avait un troisième candidat. Et ce troisième candidat, George Wallace, ancien gouverneur de l'Alabama, a fait 13% des suffrages. C'est-à-dire qu'il a pris en partie des électeurs à Hubert Humphrey, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, dans le sud des États-Unis, on votait surtout démocrate. Ce qui veut donc dire que les démocrates du sud ont préféré voter pour George Wallace. Et quel est le programme de George Wallace ? Le programme de George Wallace, il l'a exprimé quelques années auparavant, en 1963. C'est très facile à retenir. Il a dit ségrégation aujourd'hui, ségrégation hier, ségrégation demain. Voilà, c'est son programme. ça veut donc dire que George Wallace incarne l'esprit qui va à l'encontre même de tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que ce n'est même pas un retour en arrière, c'est pire que ça, c'est-à-dire que c'est la volonté en somme de maintenir la société américaine dans le carcan du racisme et George Wallace ajoute à cela la présence de son candidat à la vice-présidence qui est le général Limé. Et le général Limé, c'est, si je peux traduire en français, c'est le général Boum Boum, c'est-à-dire qu'au fond, pour la guerre du Vietnam, il avait une idée très simple, c'est qu'on bombardait complètement le Vietnam, comme ça, on réglait le problème. Mais alors, il est évident qu'avec un vice-président qui a une telle attitude sur le Vietnam et un président qui a une attitude très contestable sur les relations sociales, les États-Unis seraient allés directement dans le mur. Mais avec 13% des voix, cela veut dire, malgré tout, qu'une partie importante de la société américaine les suive, qu'une partie importante de la société américaine ne veut pas, précisément, de ces changements qui sont manifestés par la contre-culture, qu'elle veut le retour à l'ordre, qu'elle veut le retour à la morale, qu'elle veut le retour à une sorte de durcissement de la société. C'est cela, en somme, qui caractérise la fin de l'année 1968. Mais, et je terminerai par là, il y a malgré tout un événement qui, lui, se produit le 24 décembre, c'est la veille de la Noël, mais ce n'est pas ça l'événement. L'événement, c'est que pour la première fois, il y a des astronautes qui font le tour de la Lune et qui découvrent en somme ce que pourrait être ce satellite de la Terre, c'est-à-dire que ça annonce l'alunissage, l'alunissage aura lieu, comme vous le savez, en juillet 1969, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a malgré tout quelque chose qui annonce que les États-Unis restent une grande puissance, la seule puissance capable de mettre des hommes sur le sol de la Lune. Et je crois qu'il faut terminer par là pour montrer en somme que cette année 68, c'est une année très importante, mais comme je le disais au début, c'est une année qui a commencé bien avant et c'est une année qui se terminera bien après. Voilà, je vous remercie.